Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. On est très heureux d'être là, dans l'épicentre du Bitcoin, la blockchain à Paris, pour un plaisir de venir ici, et à passer ces décorations qui sont de toute finesse et qui montrent assez bien la période qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup à Brian de nous avoir invité, qui est derrière, en train de gérer son comptoir. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est crypto-économics, donc la introduction à la crypto-économics. Dit autrement, tous les aspects économiques qui tournent autour de la blockchain et du Bitcoin, et de manière plus précise, l'alignement d'intérêts entre la cryptographie et la théorie des jeux. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, la première raison pour laquelle on est ici, c'est ce livre. Pour ceux qui l'ont lu, on a produit quelques visages, quelques lecteurs, donc ravi de vous voir ici également. Ce livre est disponible à la vente d'ailleurs, ici chez CoinHouse, à la vente de la boutique. Ce livre traite en particulier plein de sujets, philosophie, histoire, etc., et notamment d'économie et de crypto-économics. Donc pour ceux qui ont lu le livre, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, que ce soit dans le texte ou dans le PowerPoint, vous devrez y retrouver une bonne partie de nos raisonnements. On va vous présenter aujourd'hui à l'oral. Donc tous les trois, on fait partie d'un cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy, qui est un cabinet de conseil, grosso modo, de dirigeant d'entreprise, donc plutôt financier à la base, également conseil en stratégie au sens assez large, donc une quinzaine de pays aujourd'hui, qui grandit chaque année. Donc ils étaient à l'époque, en 2004, 5. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 400 dans le monde. Voilà, donc tous les trois, on a créé il y a quelques temps maintenant une activité dédiée à la blockchain, et donc qui a vocation à la fois à constituer une sorte de knowledge center pour accompagner l'évolution de l'écosystème sur les sujets qu'on maîtrise, donc la stratégie, l'économie, la finance. Également conseiller les dirigeants sur toutes ces problématiques, qu'est-ce que je dois comprendre du Bitcoin, qu'est-ce que je dois comprendre du blockchain, que l'on est commercialisé, etc., etc. Donc voilà, Clément. et François, ainsi de suite, tous les trois membres de ce qu'on appelle Accuracy Blockchain, sans beaucoup d'innovation pour le coup. Donc la conférence va se structurer en quatre temps. Donc il y aura une première partie, on va essayer d'aborder essentiellement des théories économiques en lien avec la blockchain, pour réactualiser avec la blockchain. Donc on va notamment essayer d'interroger des concepts plutôt de microéconomie, puisque c'est dans la microéconomie que s'inscrit la discipline de la cryptoéconomics. Ensuite, plus précisément, on va essayer d'identifier au sein de la blockchain la plus connue, à savoir le Bitcoin, quels sont les mécanismes microéconomiques à l'œuvre, notamment sur comment fabriquer des comportements en réseau. Puis après, on va essayer de confronter, en fait, comme lorsqu'on essaye de manière générale de penser l'économie, d'un côté, il y a tout le cadre théorique et conceptuel de l'économie, puis il y a la réalité économique, avec les entreprises qui vivent, etc. Et donc on va aussi vous présenter comment, en fait, se créent parfois des frictions entre, d'un côté, la théorie et la réalité économique. Pour enfin vous présenter en dernière partie une petite ouverture sur plutôt les questions liées à la macroéconomie, notamment les questions monétaires liées à la blockchain. Donc, lorsqu'on essaye d'interroger la blockchain, en fait, souvent, on se contente de considérer la blockchain comme un objet informatique. On présente cela comme une innovation informatique, comme quelque chose qui est essentiellement du code, de l'algorithmique ou de la cryptographie. Or nous, ce qu'on a essayé de faire, à travers cette conférence, mais aussi également dans notre ouvrage, c'est d'ouvrir un petit peu la réflexion de la blockchain, plus largement, plus loin que l'outil informatique. Donc nous, on aime bien, en fait, cette citation de John Oliver, qui dit « Blockchain is everything you don't understand about money combined with everything you don't understand about computers. » Donc nous, c'est vraiment une citation qui nous a un petit peu marqués lorsqu'on a commencé à lire la blockchain, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est un objet qui est tellement difficile à comprendre parce qu'en fait, c'est le croisement de plusieurs disciplines. Ce n'est pas que de l'informatique, c'est de l'économie, de la finance. Et quand on parle d'économie, c'est de l'économie monétaire, qui est souvent une discipline qui est mal, voire peu maîtrisée par les gens. Donc voilà, l'idée, ça a été vraiment de montrer tout ça. Et après, une autre chose qu'on a comprise lorsqu'on a étudié la blockchain de près, c'est le fait que c'était vraiment une machine à fabriquer des comportements en réseau. Donc c'est un petit peu lorsque... C'est exactement la citation de Vitalik Buterin lorsqu'il dit, en fait, que la blockchain, il s'agit d'un Lego Mindstorm pour la construction d'institutions économiques et sociales. Donc pourquoi Lego Mindstorm ? Pour les personnes qui seraient nées après 1998, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est un jeu de société ou un jeu de Lego qui permet de construire et de coder des petits robots informatiques qui ont ensuite un comportement pré-programmé. Et donc finalement, la blockchain, c'est ça. C'est un jeu qui permet de coder, entre guillemets, les comportements des gens, mais à grande échelle et pour en fait arriver à converger vers des optimums économiques. Donc en fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer à cette conférence. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la crypto-économics. Donc ce qu'il faut savoir de la crypto-économics, c'est parce qu'on s'intéresse en fait à la matière économie, on se rend compte qu'il y a deux grandes catégories, donc la macro-économie et la micro-économie, que parmi la micro-économie, il y a une sous-matière qui s'appelle la théorie des jeux et que parmi cette sous-matière, il y a encore une autre sous-matière qui s'appelle le mechanism design et qu'en fait la crypto-économics, c'est une sous-matière de mechanism design. Donc là, c'est un petit peu, vous comprenez la généalogie de la crypto-économics. Donc évidemment, en fait, comme la technologie blockchain, c'est une technologie en fait qui embrasse une large partie de l'économie, du monde économique de manière générale, on se rend compte que d'autres matières telles que l'économie du développement, la monnaie, les marchés et les externalités sont également abordées de manière plus secondaire dans cette conférence. Alors, donc si on interroge de manière générale l'impact de la blockchain, alors je dis la blockchain, mais c'est globalement les blockchains publics et en premier chef le bitcoin dans un cadre dit d'économie libérale, donc néoclassique. C'est quand même un parti pris qui est assumé, mais qui est quand même assez caractérisant. Donc c'est théorie néoclassique, donc c'est Adam Smith, le mécanisme de formation des prix issu de l'offre et l'allemand. Voilà, très objectivement, on n'est pas dans un cadre conceptuel ou académique d'économie dirigiste, par exemple, ou communiste, mais un cadre d'économie libérale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va présenter les théories économiques qu'on a utilisées dans notre livre pour expliquer le bitcoin. Il faut juste avoir en tête forcément une part d'idéologie quand on fait de l'économie qui est quand même à la fois une science, mais en même temps une forme de caractérisation d'une chaîne de pensée à travers l'économie. Donc en fait, dans ces théories, ce qu'on dit, c'est quelque chose d'assez simple, c'est qu'à la fin, c'est le prix qui guide les acteurs dans l'allocation de leurs ressources. Donc, dit autrement, toute l'information qui est à disposition sur le marché pour des gens qui offrent des biens et des services, des gens qui demandent des biens et des services, dans ce prix, il y a toute l'information. Et donc, on arrive à l'optimum global dans la mesure où ce prix reflète correctement à une certaine date la totalité de l'information à disposition et que du coup, tout sera optimum parce qu'à la fin, j'ai mon prix. Et dans mon prix, il y a tout. Mais ça, on sait bien aujourd'hui que c'est quand même plutôt vrai dans les livres, un peu moins vrai dans la réalité. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quatre grandes familles de limites qui sont en fait des conditions sine qua non à l'existence d'un marché à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle les principes de la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite, qu'est-ce que disent les économistes ? Il faut que le marché soit dans un facteur d'atomicité. Atomicité, c'est très simple. C'est de dire je ne peux pas je peux lancer tout seul le prix d'un bien ou d'un service. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens autour de moi qui fait que si moi je mets mon truc à 10 euros et si tout le monde le met à 1 euro, à la fin, je ne le vois pas. Sauf si je suis en situation de monopole, de monopole. Le produit homogène, concrètement, c'est la substituabilité des produits. Donc si je vends quelque chose pour faire une action donnée, il faut que les produits qui sont pour destiner la même chose à la fin et le même prix et que je n'ai pas des différences trop marquées entre les produits qui créent des formes de barrières. Absence de barrières à l'entrée, ça c'est très important. Donc il faut que je puisse rentrer sur un marché et en sortir en tant qu'acteur de manière à ne pas générer des situations d'oligopole ou monopole. Donc ça, on sait très bien que dans l'économie, aujourd'hui, ce n'est pas du tout cas. On a des oligopoles très importants et également hérités d'Internet. C'est assez intéressant aussi de beaucoup de papiers en ce moment qui s'interrogent sur le résultat d'Internet et à la fin, à créer davantage d'oligopoles qu'on n'a jamais eu dans l'industrie manufacturière du XXe siècle. Et dernier point très important, c'est l'absence d'asymétrie d'informations. L'asymétrie d'informations, c'est simplement le fait que l'information qui est à disposition sur un marché n'est pas parfaitement partagée. On va voir juste après. Quand je vois une voiture, je suis le seul à savoir quel est effectivement l'état de ma voiture. Est-ce que je vais rouler vite, pas vite, est-ce que je l'ai poussillé, pas poussillé, etc. Donc en fait, la question sous-jacente, c'est dans quelle mesure la blockchain, de façon générale, elle a la capacité de nous rapprocher sous contrainte de ce cadre néoclassique, de nous rapprocher d'une forme d'optimum. Pour nous rapprocher d'une forme d'optimum, quelque part, il faut remplir le sceau de ces quatre conditions. Nous, on va faire un focus sur la dernière qui est la plus importante qui est la problématique de l'asymétrie d'informations. Donc si avec la blockchain, je suis capable de réduire l'asymétrie d'informations, je suis capable de me rapprocher de la situation d'une concurrence pure et parfaite et donc je suis capable d'augmenter l'optimum de Pareto au sens de la théorie de l'asymétrie. L'asymétrie, ça veut dire que l'information est distribuée de façon non homogène. Non homogène. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très simple, c'est le marché des lemons, c'est à Karloff, prix Nobel pour ça, c'est très simple et c'est excellent. vous avez un marché, vous vendez des voitures d'occasion. Donc vous, vous arrivez pour acheter une voiture. Il y a deux catégories de voitures. Il y a les voitures pourries, c'est les points rouges, et les bonnes voitures, c'est les points verts. La voiture pourrie, elle vaut 10 000. La super voiture, elle vaut 20 000. Or, les gens qui savent si la voiture est pourrie ou pas pourrie, c'est les vendeurs. Vous, vous arrivez pour acheter une voiture, vous ne savez pas si la voiture est pourrie ou pas pourrie. Asymétrie d'informations. Qu'est-ce qui va se passer sous cette contrainte ? Le prix, il ne va pas tendre vers 15 000. Au début, on pourrait penser, en fait, ça va être la moyenne des deux. Finalement, les voitures, elles vont se vendre 15 000. Non. Parce que le gars qui a une bonne voiture, il ne va pas vouloir la vendre 15 000. Parce qu'il perd 5 000. Parce que sa voiture, elle vaut 20 000. Par contre, vous, quand vous achetez une voiture, vous ne voulez pas la payer 20 000. Puisque vous avez le risque, vous avez une chance sur deux qu'elle soit pourrie. Donc en fait, il va se passer ce qu'on appelle l'anti-sélection. C'est que les gars qui vendent les bagnoles, tous ceux qui ont des bagnoles vont les retirer du marché. Puisqu'ils n'ont pas envie de vendre une bagnole moins cher que ce qu'elle vaut réellement à leurs yeux. Donc au final, ils retirent les voitures. Et puis vous, du coup, vous ne pouvez plus qu'acheter des voitures pourries. Donc à la fin, il ne reste que des voitures pourries. C'est ce qu'on appelle l'anti-sélection. Donc concrètement, la conclusion des travaux de ce gars qui s'appelle Acker-Loff au XXIe siècle, c'est de dire l'asymétrie d'information détruit le marché. Ce n'est pas ça va limiter l'efficacité, c'est on détruit le marché. Donc le marché n'existe plus. Ça, c'est quand même assez édifiant et à la fois assez simple pour comprendre ce qu'est l'asymétrie d'information. Bon, vous allez me dire aujourd'hui, vous racontez n'importe quoi parce que les voitures d'occasion, elles se vendent. Pourquoi elles se vendent ? Parce que les acteurs économiques, dans ce contexte de l'asymétrie d'information, créent des signaux. Qui créent des balises qui font que vous, en tant que marin, vous pouvez vous repérer parce que des phares sont dressés pour déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise voie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en économie la théorie du signal. Exemple, le contrôle technique. Le contrôle technique, c'est quoi ? C'est mettre un sticker sur une bagnole pour savoir OK, la bagnole elle n'est pas si pourrie que ça puisqu'elle a passé le contrôle technique. Donc ça, c'est un premier exemple. Les diplômes, c'est un signal. Quel est un bon ou un mauvais collaborateur ? Un bon collaborateur, c'est celui qui est diplômé de la chaussée. Comme ça, quand même, ça fonctionne un peu de taille. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça sur la blockchain ? Parce que vous allez me dire qu'on est quand même un peu loin du sujet. C'est que finalement, ce mécanisme, notre signalement, il induit une centralisation. C'est-à-dire que la personne qui crée le signal ne peut être qu'un tiers centralisé de confiance. Parce que sinon, si c'est le gars qui met les tickets sur sa manière, vous n'avez pas confiance. Donc il faut que ça soit l'État, par exemple. ou dans le diplôme, il faut que ça soit une autorité centrale. Et vous allez remettre votre confiance pour la subsistance du marché à une autorité centralisée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas s'organiser en limitant l'asymétrie d'informations sans tiers qui vont imposer des signaux pour maintenir la survie du marché. Donc, pourquoi avec la blockchain, ça pourrait changer ? C'est un peu théorique, mais en même temps, c'est assez simple. La blockchain, ça permet la sécurité, mais ça permet aussi la traçabilité et l'immuabilité de l'information qui va être distribuée dans une base de données partagée par tous. Donc du coup, en fait, en tant que ça, je réduis drastiquement le coût de la découverte de l'information. On prend un exemple très simple. On revient au marché des éléments. Mes voitures, si le compteur a une information qui est inscrite dans une blockchain publique, si ma voiture, j'ai la capacité d'avoir de façon certaine et immuable le kilométrage effectif du véhicule sans possibilité de frauder, si j'ai des capteurs couplés avec l'AEOTI qui me disent que la conduite a été plus ou moins sportive, etc. À ce moment-là, à terme, j'ai zéro asymétrie d'information. C'est-à-dire que le gars qui me vend sa voiture et moi qui l'achète, tous les deux, on dispose exactement du même niveau d'information. Donc si on dispose du même niveau d'information, c'est parfaitement symétrique et donc le prix est parfaitement à l'équilibre et donc là, je me rapproche de la concurrence purée parfaite et je me rapproche de l'optimum de par exemple au sens de la théorie de l'AEOTI. In fine, une meilleure information permet de faciliter le price discovery ou la découverte du prix dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est une information beaucoup mieux distribuée au sein de l'économie. Alors, Clément parlait tout à l'heure de la crypto-économie, donc là, j'étais plutôt en fait, j'étais plutôt dans cette partie-là, donc marché-externalité, donc quelque part, les conséquences induites sur le marché par la blockchain, là, on rentre pour vraiment la définition stricto sensu de ce qu'est la crypto-économie, ce qu'elle a été pensée, donc pas par nous, c'est par des gens, de la sphère économique. D'abord, par l'Ibia qui a fabriqué et Bitcoin, donc on parlera juste après. Ensuite, par Vitalik, qui est quand même, à la base, qui n'est pas économiste, je ne serais pas étonné qu'il ait une nouvelle un jour, quand on voit ce qu'il décrit en économie, c'est extraordinaire. Donc voilà, il y a des nouveaux termes qui émergent dans la sphère vraiment économique. Donc là, on parle vraiment de chercheurs, de gens dont c'est le métier de réfléchir sur la théorie des jeux, sur l'économie, etc. Donc c'est un terme qui a été inventé la première fois d'après nos lectures, on peut se tromper, par deux personnels académiques de l'université en Israël qui ont labellisé ce terme qu'il faut économiser. Après, ça a été repris par d'autres économistes, etc. Mais à la fin, c'est quand même toujours le même concept. Ils ont mis un nom scientifique sur quelque chose qui avait été inventé avec Bitcoin et repris avec Ethereum. Donc en fait, ils définissent ça comme une nouvelle discipline qui formalise et analyse les protocoles gouvernant la production, la distribution et la consommation de biens dans une économie digitale et centrale. C'est une manière scientifique de dire que c'est l'analyse économique de la production. Donc il y a des gens qui cherchent, il y a beaucoup de choses dans l'Australie. Il y a Primavera de Philippi qui écrit sur le sujet du CNRS en France. Le MIT qui est très fort là-dedans, Catalini, qui est en Catalini, Crypto Economics Lab. Et Melbourne, pareil, il y a un chercheur qui écrit beaucoup là-dessus. Donc nous, pour ceux qui ont lu notre livre, une partie de nos études sont largement sourcées dans ces différents papiers qui ne sont pas très nombreux mais qui sont quand même assez denses sur le contenu et qui sont vraiment intéressants à lire. Alors, la théorie des jeux, c'est quoi ? On entendait partout Bitcoin, Ethereum, c'est la théorie des jeux. Pourquoi ? Très compliqué de comprendre vraiment ce que c'était. Donc on est remonté à se dire finalement, la théorie des jeux, c'est quoi ? Et en quoi ça s'applique à la blockchain ? Donc la théorie des jeux, globalement, c'est un outil, c'est des maths, très simples, qui permettent d'analyser des comportements stratégiques entre des personnes qui n'auraient pas les mêmes intérêts et qui du coup génèreraient en suivant leur intérêt particulier une situation qui ne serait pas optimale pour le collectif. Je vais expliquer juste après. Quelque part, c'est un jeu qui n'a qu'un équilibre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Je ne sais pas si dans la salle, des gens ont vu le film Un homme d'exception, Russell Crowe, c'est excellent, c'est sur l'avis de John Nash qui est le gars qui a vraiment conceptualisé cette théorie des jeux. C'est un super film. Il y a une scène où ils sont en train de choisir dans la salle au bar à l'armée quelles filles ils vont draguer et en fait, ils déterminent quelles filles ils doivent draguer par le biais de cette théorie. Dans le film, ils créent son équilibre de Nash au moment où ils choisissent avec ses copains à moitié dessous de quelles filles ils vont draguer. C'est assez réussi, bon, enfin, c'est un peu romancé, etc., mais on prend quand même assez bien l'idée. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces intérêts privés qui seraient difficilement alignables avec le collectif, c'est vraiment au clair de nos sociétés. En fait, il y a ça tout le temps. Donc, dopage, guerre froide, oligopause, guerre commerciale, pollution. Donc, dès qu'il y a un désalignement entre la conduite d'un intérêt privé et le résultat collectif, on est quelque part dans un mécanisme de théorie des jeux. OK ? Je donne un exemple très simple. Guerre froide. On a bien vu, on a construit d'un côté et de l'autre des milliers de missiles. Si vous avez mille missiles d'un côté et mille missiles de l'autre, collectivement, vous vous dites que c'est complètement débile donc on en est zéro. Évidemment, ça ne change rien parce qu'on en a chacun autant de missiles donc à la fin, on est neutralisé. OK ? Et pourquoi on n'en a pas zéro ? Parce que si les États-Unis sont zéro et que les autres sont mille, ils sont morts. Côté URSS, si vous faites zéro missile et que les autres sont mille, vous êtes morts. Donc, vous vous dites « Pour ne pas rêver la situation, il faut que j'aie mille missiles. » À la fin, il y a deux mille missiles. On arrive à des situations collectives absurdes que sont, par exemple, autour de France, tout le monde est dopé parce que si je suis le seul à ne pas être dopé, finalement, je suis mort. Donc, pour comprendre, exemple très simple qui est dans tous les bouquins d'économie, on ne voit rien, c'est un peu vieux, on pourrait remplacer par Bouba et Carex, éventuellement, deux prisonniers. Donc, deux prisonniers se sont bagarrés à Orly, se sont tapés dessus et il faut savoir qui est responsable. Donc, qu'est-ce que vont faire les policiers ? Classiquement, je suis jamais en prison, mais j'ai dit le livre. Ils vont mettre les deux prisonniers dans une salle séparée. Ils vont les interroger de manière séparée. Et ils vont dire « Ok, les gars, c'est très simple. Si tu le dénonces, voilà ce qui se passe. Si tu le tais, voilà ce qui se passe. Voilà le jeu. » Donc, ils sont deux. Ils ont deux possibilités. Je dénonce, je le tais. Si les deux se taisent, c'est optimal parce qu'ils ont un an de prison chacun. Ils n'ont rien dit, du coup, ils ne savent pas qui c'est. « Ah non, c'est pas vraiment bagarré, c'est pas nous. » « Ah ben, c'est pas vous les gars, vous avez un an de prison. » Par contre, si les deux se dénoncent, ils ont trois ans de prison chacun. Le seul équilibre suivant le comportement individuel de Gooba et Caris ici, c'est de mutuellement se dénoncer et d'arriver au résultat collectif absurde qui est d'avoir trois ans de prison chacun alors qu'en coopérant, ils auraient eu un an de prison chacun. Pourquoi ? Parce que la définition de la théorie des jeux, c'est de ne pas regretter quel que soit le choix de l'autre, le choix que j'ai fait au démarrage. On fait le test, c'est très simple. Je suis Clyde ou je suis Bonnie. Je suis Bonnie. Que Clyde me dénonce ou non, je ne regretterai jamais de l'avoir Clyde. OK ? On va regarder. Je suis ici. Si elle me dénonce et que moi, je me suis tué, je me tape 50 taux. Je me dis que j'aurais mieux fait de la dénoncer. Par contre, si elle se tait et que moi, je l'ai dénoncée, du coup, je suis libéré. Donc à la fin, quelle que soit la décision de Clyde, en tant que Bonnie, en tant que Booba, je ne regretterai jamais de l'avoir dénoncée. OK ? Donc là, vous voyez bien la dissonance absolue entre l'équilibre de Nash qui est le résultat de la conduite d'intérêt rationnel individuel et ce qu'on appelle l'optimum social qui est l'optimum de la collaboration. OK ? Ouais. Vas-y. Oui, il y a une erreur c'était 5 ans. Ouais, libéré, 5 ans. Il y a un bon 50. C'est pas ça mais dans l'autre sens. Donc, autant pour moi. Donc, à la fin, il y a une nouvelle... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mechanism Design. Mechanism Design, ça veut dire quoi ? Je vais en parler tout de suite. C'est, je me rends compte que ça, c'est idiot, donc je veux animer ces deux cases. Je veux faire en sorte que le jeu que je vais fabriquer, puisque c'est moi qui crée le jeu en tant que policier, en tant que vendeur, je veux faire en sorte que l'équilibre de nage soit aligné avec l'optimum social. Alors, comment je fais ? Du coup, je fabrique un jeu de telle manière à que le résultat collectif de ce jeu soit en ligne avec ce que j'attendais sans que j'ai besoin de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. pourquoi ? Parce qu'avec les conditions que j'ai créées du jeu, la conduite des intérêts personnels va nécessairement générer une situation optimale de mon point de vue, puisque c'est moi qui fabrique le jeu. Je prends un exemple très simple, l'enchère de vikray, c'est un truc assez connu. Vous faites une enchère, vous êtes vendeur, ce que vous voulez, c'est vendre le plus cher possible à votre cablotte, vous avez un bibelot à vendre. Premier cas, vous faites une enchère classique, les gens écrivent sur une feuille le prix qu'ils sont prêts à mettre pour le bibelot. Ensuite, vous découvrez les prix mis par chacun et vous allouez évidemment l'enchère à celui qui a mis le prix le plus cher au prix qu'il avait indiqué. Quand vous faites ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent « Ok, moi je suis prêt à mettre 1000, mais je vais quand même essayer d'anticiper combien sont prêts à mettre les autres. Parce que peut-être que je peux avoir le bien pour 800. Parce que les autres, ils n'ont pas de thunes, etc. Donc peut-être que je peux avoir le bas. » Donc finalement, vous tirez vers le bas le prix auquel vous pouvez vendre le bibelot. Enchère de Vicré, Vicré, il dit quoi ? Je change une condition dans le jeu que j'ai créé. Le jeu, c'est l'encherre. La condition, c'est très simple, c'est que je prends toujours celui qui a fait la plus belle offre. Par contre, le prix qu'il va payer, ce n'est pas son prix à lui, mais c'est le deuxième prix qu'on peut lui. En changeant cette simple condition, vous changez du tout au tout le comportement qui va guider les acteurs dans le cadre de cette enchère. Pourquoi ? Si je suis prêt à mettre 1000, si un mec met 1200, à quelque part, je m'en prends un petit peu, puisque moi, je n'étais pas à mettre 1000, donc je ne suis pas déçu. Par contre, si je mets 1000, que j'ai l'encherre et qu'un gars avait mis 800, à la fin, je fais 800. Du coup, la différence entre le prix que je vais payer et mon prix de réservation, ça fait un surplus de 200. Donc au final, je n'en ai plus du tout besoin en tant qu'acteur individuel pour poursuivre mes propres intérêts, d'essayer d'anticiper quel va être le prix qui va être donné par les autres acteurs et donc in fine, je tiens mes prix vers le haut et à la fin, je suis assez content parce que je n'ai pas besoin d'aller réfléchir à ce qu'aurait mis au haut. Donc vous voyez bien qu'avec un mécanisme aligné sur le mécanisme design, je crée un mécanisme reverse game theory. Donc en fait, je fabrique les outputs ici avant pour avoir le résultat. Alors vous allez me dire, je pense que c'est un peu long, c'est accéléré. Finalement, on est un peu loin de la blockchain. En fait, oui. Grâce au Lego. Grâce au Lego. Parce que finalement, la blockchain, dans sa définition la plus stricte d'un point de vue économique et stratégique, c'est d'industrialiser ses mécanismes microéconomiques à l'échelle de réseau. Donc le cher de nous crée, c'est bien. Le problème, c'est que ça ne marche pas. On ne sait pas faire l'équipement. On ne sait pas fabriquer de plateforme de telle manière qu'elle puisse créer des jeux pour créer une assurance, etc. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas de manière décentralisée. On délègue cette capacité à organiser les comportements à des tiers centralisés. Là encore, l'assurance, c'est une forme de jeu. Et comme je ne sais pas organiser des gens en réseau de façon alignée à l'échelle industrielle, je délègue l'organisation de l'institution économique qui est l'assurance à un assureur. Et l'assureur devient le middleman qui est la personne qui organise le jeu et qui du coup génère un surplus de fonctionnement. C'est tout à fait normal dans l'économie de l'entreprise. Donc avec Bitcoin, on va voir juste après avec Clément, Ethereum, les autres blockchains, on va aligner en combinant l'informatique, la cryptographie, on combine ça avec ces mécanismes de microéconomie et de théorie des jeux et de mechanism design. Et on va créer un sort de jeu géant mondial informatisé qui permet d'auto-réguler et d'aligner en réseau les comportements des gens. Donc en fait, une blockchain, dans sa définition la plus stricte, c'est la programmation des comportements. C'est quelque chose qui paraît assez terrible finalement parce que quelque part on est téléguidé. Et c'est ça en fait. Parce que finalement, Bitcoin, les gens vont se comporter sur le réseau exactement de la même manière que ce que ça touchit aurait voulu qu'ils fassent. Puisque le truc, il marche, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de patron, personne n'est obligé de le faire. Pour autant, j'ai des gens qui achètent du Bitcoin et j'ai des mineurs qui se connectent au réseau pour en parler au revoir. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Ok ? Donc ça fait la bonne transition. Donc exactement, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Le Bitcoin, c'est une machine fabriquant des comportements en réseau. Donc c'est exactement ça. Donc c'est comment ? Donc toute la question faite de Satoshi Nakamoto lorsqu'il a créé le Bitcoin, c'est de se dire comment je peux créer les conditions nécessaires pour permettre l'émergence d'une monnaie décentralisée. Donc ça, c'est la question qui s'est posée. Donc pour avoir une monnaie décentralisée, j'ai quelques objectifs à avoir. Déjà, la première, c'est avoir une monnaie digitale. Forcément. Donc ça, c'est la condition sine qua non. La deuxième condition pour faire accepter aux gens une monnaie décentralisée, c'est qu'il y ait une sécurité maximale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les banques, etc., on peut les critiquer mais globalement, il y a une sécurité sur le transfert de fonds. Donc il faut accueillir une sécurité maximum. Deuxième, c'est être capable de décentraliser ça. Donc se passer de ce fameux tiers de confiance, en l'occurrence la banque, qui assure le rôle de... qui assure ce rôle. Et le deuxième, c'est de savoir comment créer une monnaie neutre, donc c'est-à-dire complètement désarimer des pouvoirs centralisés. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on accepte l'euro ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte le dollar ? Ce qui fait qu'on accepte ces monnaies, c'est qu'en fait, elles sont baquées, elles sont par un État. Donc en l'occurrence, les États-Unis pour le dollar, l'Europe pour l'euro. Donc du coup, à travers cet État, va se cristalliser la confiance qu'on donne dans la monnaie. Alors lorsqu'on veut monnaie, on veut créer une monnaie complètement décentralisée, sans tiers de confiance, on peut faire accepter cette notion de confiance. Donc du coup, on va se poser un certain nombre de contraintes pour créer cette condition-là. Les contraintes, c'est quand même, c'est déjà la première, c'est permettre aux transactions d'exister. Effectivement, il faut faire accepter à des individus, parce que si c'est décentralisé, c'est-à-dire que ça ne va plus être un acteur centralisé qui est rémunéré pour faire vivre ce réseau, mais un ensemble d'acteurs qui vont être rémunérés pour faire vivre le réseau. Donc il faut faire accepter aux gens, il faut faire entrer des gens dans ce réseau pour le faire vivre. Donc il faut qu'il y ait une incitation financière, parce que s'il n'y en a pas, les gens n'entrent pas dans le réseau. La deuxième contrainte, c'est rendre économiquement non rentable toute attaque contre le Bitcoin. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une sécurité maximale, on a beau avoir toute la cryptographie qu'on souhaite, arrive un moment où nécessairement, comme on le sait, on peut se faire hacker. Donc l'idée, c'est que le meilleur moyen de protéger quelque chose, c'est de rendre trop cher toute attaque contre lui. Et la troisième, c'est créer une demande. Si on a un réseau qui est sécurisé, qui marche bien, etc., s'il n'y a personne pour l'utiliser, il ne vit pas. Donc là, c'est vraiment, voilà, la problématique auxquelles a été confrontée cette machine à Kanoto, en lien avec le mécanisme d'Islam qu'en expliquait Martin, c'est de se dire, voilà, moi, je veux mettre en place ça, mon autre coup de finale, c'est une monnaie décentralisée. Donc je vais faire la reverse theory, je vais me dire, comment je vais arriver à ce résultat, sachant la fin. C'est un peu comme si on veut créer un jeu de société, de se dire, voilà, moi, je veux que les gens sur ce plateau de jeu jouent de telle manière. Donc pour ça, je vais créer un ensemble de règles à respecter et avec des inputs et des outputs qui permettent aux gens de respecter les règles pour que le jeu se déroule bien. En fait, la crypto-monnaie à travers le Bitcoin, c'est exactement ça, c'est créer un ensemble de règles, de mécanismes micro-économiques qui permettent au réseau d'exister. Donc, pour répondre à toutes ces contraintes et pour répondre à ces objectifs-là, cette ocean d'écomotor est-ce qu'il y a une combinaison très ingénieuse de mécanismes design, de cryptographie, de micro-économies, d'avoir ce qu'on appelle le mining. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le processus. Le mining. C'est le processus de création monétaire du Bitcoin à l'émission de chaque bloc. L'idée, c'est de se dire qu'en un bloc est créé, il va y avoir N Bitcoins qui sont créés, le tout étant divisé par deux tous les quatre ans. Ensuite, le proof of force, c'est vraiment le système qui permet de sécuriser le réseau. Ensuite, le système de clé publique, clé privé, qui permet donc au consommateur de pouvoir se connecter, donc d'avoir accès à une monnaie semi-confidentielle. Et enfin, l'euro-datage qui permet d'avoir une prise chronologique qui vous permet d'avoir des transactions datées dans le temps. Ce qui est important parce que sinon, on ne sait plus qui a envoyé qui, quoi, où et quand. Donc voilà. Donc ça, c'est l'objectif de Satoshi Nakamoto. Donc comment on fait ? Donc vraiment, vraiment l'innovation, si on cherche l'innovation technologique liée à la blockchain, c'est vraiment le proof of force, le minage et cette capacité à rentrer dans un cercle vertueux, qu'on peut appeler également autrement, l'annuement des intérêts. Pourquoi ? Donc comme j'ai dit, il faut qu'il y ait la contrainte de la demande et de l'ordre. Donc pour qu'il y ait une demande, qu'est-ce qu'on a besoin ? Une demande de sécurité. Or pour qu'il y ait une sécurité, qu'est-ce qu'il y a besoin ? C'est qu'il y ait de nombreux nœuds de minage. Donc dit autrement, plein de mineurs qui sont là en concurrence pour faire vivre le proof of force. Mais pour qu'il y ait de la difficulté et des mineurs qui acceptent de donner au réseau, de mettre à disposition une puissance de calcul, donc de payer un prix, il faut qu'il y ait un prix important. Vous voyez ? Il y a vraiment cette dynamique entre je suis consommateur. Je suis consommateur. Donc plus il y a de consommateurs, plus les prix augmentent. Plus les prix augmentent, plus le nombre de mineurs augmente parce que ça devient économiquement intéressant de miser du bitcoin. Et plus le nombre de mineurs augmente, plus la difficulté augmente pour trouver une solution. Donc plus la difficulté augmente, plus le réseau devient sécurisé. Et plus le réseau sécurisé, plus les prix augmentent parce que les gens se disent « Tiens, finalement, cette monnaie marche. » Donc en fait, c'est vraiment ça qu'a réussi à faire Satoshi Nakamoto en créant le bitcoin. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, lorsqu'on entend souvent dans la presse dire « Ah, mais le bitcoin, ça ne marche pas. Il faut une dépense d'énergie monstrueuse pour faire vivre ce réseau. » Donc écologiquement, ce n'est pas viable. En fait, ce n'est pas une contrainte en tant que tel, c'est que ça a été pensé. En fait, cette contrainte, elle a été pensée en tant que tel, c'est purement artificiel. On aurait pu dire « Finalement, on n'a pas besoin de ton ordinateur, on peut faire autrement, on peut changer les règles du jeu. » Mais cette règle du jeu de consommation d'énergie, elle a été pensée pour permettre la sécurité. Et sans sécurité, il n'y a pas de demande. Donc en fait, ce n'est pas tant une contrainte, c'est une volonté de la part de Satoshi Nakamoto. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'un réseau a forcément un coût. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le système monétaire fonctionne grâce aux banques. Or, les banques, elles ont un coût. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que le coût, donc le coût à la fois écologique mais également financier, de ce réseau décentralisé est supérieur ou inférieur à celui de notre tiers de confiance que ce sont les banques. S'il est supérieur, le réseau va de toute manière mourir. Parce qu'en économie, les acteurs, les agents économiques auront toujours la préférence pour ce qui est moins cher. Par contre, s'il est moins cher, alors il va y avoir une demande. Donc en fait, c'est tout là la question. Donc comment, du coup, on peut se dire, mais alors, en fait, c'est quoi ? Maintenant, on va essayer de s'interroger finalement sur le... vraiment du point de vue du mineur, c'est quoi mon équation microéconomique ? Pourquoi en fait, en tant que mineur, j'accepte de mettre à disposition une puissance de calcul, vous voyez, cette machine ? Pourquoi j'accepte d'acheter cette machine, de la brancher à mon électricité, donc de payer des frais d'électricité, d'acheter cette machine pour faire... Pourquoi j'accepterais de faire ça si je ne gagne pas de l'argent derrière ? Personne. Si on considère qu'on est un agent économique rationnel, l'agent économique rationnel ne va toujours acter qu'en se disant je fais quelque chose si j'ai un intérêt financier à la fin. Donc finalement, c'est quoi l'équation microéconomique de ce mineur ? Donc si on essaie de l'analyser, il faut se placer dans un cadre qui est double en fait. Il y a un cadre d'analyse qui est a priori classique. Donc on pourrait finalement le comparer, le mineur, ça ne pourrait rien que le mineur s'inscrive dans le... dans le... la mine d'or, c'est-à-dire que voilà, si on s'intéresse un petit peu au bitcoin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup d'expressions qui sont inspirées de la mine d'or. Il y a le mineur, il y a le mining, il y a le fait d'extraire la ressource, etc. Tout ça, tout ce vocabulaire, il est volontairement inspiré de la mine d'or parce qu'en fait, le business money du mineur est volontairement inspiré dessus de la mine d'or. Pourquoi ? Parce qu'on va se dire j'ai besoin d'extraire la ressource, le bitcoin, donc je vais faire un investissement, l'ordinateur, pour une mine d'or ça serait une grande pioche et j'ai besoin ainsi d'intérêt de coûts opérationnels, donc typiquement l'électricité ou les coûts opérationnels d'une mine d'or. Donc ça, c'est le cadre d'analyse assez classique du modèle du microéconomique. Et derrière, en fait, là où toute la difficulté pour comprendre le modèle microéconomique du bitcoin, du mineur, c'est en fait la logique probabiliste qu'il y a derrière ce modèle. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai mis en disposition la puissance de calcul, finalement, toutes les choses ne dépendent plus de moi. C'est-à-dire qu'à travers le proof of work, le choix du mineur qui va réussir à trouver l'équation cryptographique qui permet de trouver le bloc et donc de gagner les bitcoins en retour, il s'est fait de manière pseudo-aléatoire et qui est donc coïssenté en fonction de la puissance de calcul. Donc du coup, c'est là que c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on va voir la question c'est en fait quel est le lien du coup entre le prix du bitcoin, la difficulté du réseau. Donc quand on parle de difficulté du réseau, c'est vraiment le nombre de mineurs qui détermine au combien il est difficile ou pas de trouver la solution cryptographique, la structure de revenus et la structure de coût de ce mineur. Là, on va vraiment essayer de s'intéresser du point de vue du mineur à toute cette relation-là. Donc là, on va essayer de se placer dans un cadre théorique assez simpliste mais qui est volontairement simpliste. De toute manière, en général, lorsqu'on étudie un petit peu l'économie, on essaie de bâtir des modèles économiques sur des cas très simples qui sont là pas pour représenter la réalité mais pour modéliser la réalité et comprendre avec ces petits exemples ce qui se passe à plus grande échelle. C'est donner une intuition économique. Donc là, on va se dire qu'on imagine que dans le monde, il y a seulement 12 mineurs, pas plus, et chacun a une puissance de calcul égale. Chacun a le même ordinateur et va se connecter au réseau. Après, aujourd'hui, on considère que sur une journée, il y a 144 blocs qui contiennent chacun 24 bitcoins qui sont mis. Pourquoi 144 ? Parce qu'on sait qu'il y a environ un bloc qui est mis tous les 10 minutes. On raisonne en moyenne. Et après, en termes d'investissement, on considère que le hardware, donc le PC pour se connecter a coûté 100 euros et que pour chaque bloc émis, donc 10 minutes de connexion à l'électricité coûtent 2 euros. Donc ça, c'est le modèle économique dans lequel on se place. Donc finalement, c'est assez simple. Un coût fixe, le hardware. Un coût variable, l'électricité. Pourquoi il est variable ? Parce que si demain, on débranche l'ordinateur, ça nous coûte plus cher. Après 100 euros, on ne va jamais les récupérer. Donc ça, c'est le modèle dans lequel on se place. Se plaçant vu qu'il y a 12 mineurs et que chacun a à peu près une probabilité égale de trouver l'équation cryptographique qui me permet de miner le bloc, on va se dire qu'en moyenne, vu qu'on est 12, je vais avoir tous les 12 blocs trouvés une fois. Donc on va raisonner en termes d'espérance mathématique. Donc sur une journée, en moyenne, vu qu'il y a 144 blocs qui sont émis, en espérance, en tant que mineur, je vais en gagner 12. Donc partant de ces hypothèses-là, on s'est amusé en fait à faire une analyse du coût marginal et des revenus marginaux du Bitcoin. Donc le revenu marginal pour les personnes qui sont en... C'est parce que ça, en fait, c'est quel est le coût supplémentaire de la production de l'unité supplémentaire. Donc dit autrement, si une fois que j'ai investi, on va partir d'un exemple plus simple, c'est une industrie qui fait des voitures. Une fois que j'ai mis en place toute mon usine, mes robots, etc., donc ça, c'est mon coût fixe, j'ai mes coûts variables, combien va me coûter le coût de production d'unité voiture supplémentaire. Une fois que tout ça est en place, mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est juste simplement le coût opérationnel plus le coût de la carrosserie en acier. Donc ça, on se rend compte que dans les schémas économiques classiques, le coût marginal a tendance à décroître au début, après, après, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, à travers les nouvelles industries, notamment Internet, on se rend compte qu'il y a des coûts marginaux qui sont de plus en plus faibles. Si vous prenez exemple d'iTunes, par exemple, une fois que j'ai ma plateforme iTunes qui est en place, une fois qu'il y a un musicien qui va créer une musique qui va la mettre sur la plateforme iTunes, que j'en vende un ou mille, le coût de vente de l'unité supplémentaire de la musique est quasiment nul, en fait. C'est un copier-coller. Donc en fait, je peux en vendre un, dix mille, cent mille, un million, le coût supplémentaire de l'unité, il sera quasiment nul. Donc en fait, d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus rentable. Et là, c'est intéressant et c'est à travers les hypothèses ce qu'on a pris. Le cas du Bitcoin, il est assez original par rapport aux modèles soit industriels, soit de nouvelles technologies. C'est que le coût marginal, en fait, il est stable. Donc c'est assez contre-intuitif à comprendre. Mais c'est vraiment ce qui est sorti de nos études à partir de ce cadre théorique-là, c'est que le coût marginal est stable de la même manière que le revenu marginal est stable. Donc ça, c'est la conclusion qu'on a tirée à faire de ce cas-là. Or, on sait à travers la théorie économique qu'un entrepreneur va chercher à optimiser sa production de telle sorte que son coût marginal est égal à son revenu marginal. Donc là, et ça, c'est que lorsqu'on se place dans une économie de production classique, c'est-à-dire que la personne, donc le chef d'entreprise est maître de sa production. Donc demain, si je crée des voitures, je peux augmenter la cadence, créer toujours plus de voitures et faire un choc d'offres sur le marché. Ce choc d'offres va verser les prix. Donc ça, c'est le schéma manufacturier classique. Or, ce dont on se rend compte avec le Bitcoin, c'est qu'en fait, le mineur n'est pas maître de sa production. Il ne peut pas se décider demain, dans notre cas d'hypothèse, d'augmenter sa production vu qu'en fait, il est en concurrence avec d'autres personnes. Donc en fait, c'est déterminé aléatoirement toutes les 10 minutes. J'ai une chance sur 12 d'avoir ma production. Ça, c'est mon équation économique. Également, le Bitcoin, on pose sur une logique de rareté. C'est exactement ça. Peu de Bitcoins sont émis et après, c'est une concurrence et très forte pour l'avoir. C'est comme ça qu'il doit se passer. Donc en fait, usuellement, on a une relation entre prix et quantité. Donc ça, c'est lorsqu'on se place dans un cadre économique standard. Et là, en fait, à travers notre étude économique, que j'ai développée plus en détail dans le livre, on se rend compte qu'en fait, c'est plutôt le nombre de mineurs. C'est-à-dire la compétition dans le réseau qui va déterminer mon intérêt à miner. Dit autrement, c'est-à-dire que si, c'est battant le prix, donc à prix fixe, c'est si il y a trop de mineurs. Donc là, l'axe des abscisses, c'est le nombre de mineurs et l'axe des ordonnées, c'est le revenu total d'un mineur à la fin de la journée. Donc plus il y a de mineurs, plus mon revenu total décroît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai moins de chance de récupérer en minant un bitcoin. Et réciproquement, moins j'ai de mineurs, plus je capte tous les bitcoin et l'éli, donc plus je gagne de l'argent. Et la ligne grise, c'est la structure de coût. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, l'équilibre, il est à 12 mineurs. C'est-à-dire que j'accepte de miner si et seulement si le gain que j'obtiens à miner est supérieur au coût engendré au minage. Et là, dans notre exemple, ça serait à partir de 12 mineurs que l'équilibre se crée. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle vraiment économique totalement nouveau et c'est sans doute pour ça également qu'il y a des études économiques qui sont faites. C'est parce qu'en fait, c'est un modèle un peu probabiliste. Alors que d'habitude, le chef d'entreprise est maître de sa production. Et c'est ça qui crée en fait la nouveauté. Alors maintenant, on pourrait se dire c'est quand même un peu dérangeant. Dans la vraie vie, comment ça se passe ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure en introduction, c'est qu'il y a toujours le cadre économique. On essaie de créer des petits modèles, on essaie de comprendre un peu les mécanismes économiques sous-jacents à un mécanisme. Et après, il y a la réalité. Il y a la manière dont les gens s'organisent pour répondre à cette théorie économique. Et donc là, lorsqu'on observe un petit peu le marché du Bitcoin, on se rend compte qu'il y a des poules de minage qui se créent. Donc un poule de minage, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. En fait, c'est des personnes qui vont mettre en commun leur puissance de calcul pour ensuite, dans un poule, pour ensuite essayer de lisser un petit peu leur revenu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que là, dans cet exemple, j'aurais, mettons, j'ai 3 mineurs, un qui a une puissance de 60 mégages par seconde, un qui en a 10, un qui en a 30. Ensemble, ils ont un poule de 100 mégages, donc qui est plus puissant que les autres. Donc imaginons, ils gagnent le jackpot, 25 bitcoins, et en fait, les revenus du bitcoin, les revenus vont se distribuer au proratale de la puissance de calcul de chacun. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on se dit, ok, quand je ne gagne pas forcément le jackpot 25, mais j'ai de manière plus récurrente, un revenu un peu plus faible. Ce qui est plus intéressant d'un point d'une entrepreneur parce qu'on préfère tous avoir un petit revenu de temps en temps que d'un coup, un revenu et après, une dizaine pendant potentiellement un très long moment. En termes de gestion de trésorerie, c'est plus intéressant d'être comme ça. Donc maintenant, on va essayer François. François à tous. Alors, on a eu Martin qui nous a expliqué un peu la théorie sur la microéconomie et Clément a creusé un peu le cas de bitcoin. L'idée, pour terminer cette conférence, c'est d'avoir une ouverture sur les enjeux vraiment business de l'écosystème. Donc on va notamment parler de quelques géants de l'écosystème, notamment en cas de lignage dont on parle beaucoup actuellement. On va parler un peu des ICO aussi. Parce qu'on dit souvent les ICO, c'est l'exemple parfait d'évaluer mon intérêt. C'est souvent faux. Et enfin, on va faire une petite ouverture rapide sur la microéconomie et les enjeux militaires. Alors, pour commencer, une petite introduction. Alors, quel serait le cas parfait d'utilisation de la blockchain en réponse au problème de coordination ? Comme l'a expliqué Martin, un problème de l'économie, c'est la coordination. donc la transmission un peu universelle de la formation. On pourrait imaginer un homme d'affaires qui doit prendre son vol dans 30 minutes. Donc, en fait, il y a 45 minutes de route et 45 minutes de route parce qu'il y a des bouchons. Aujourd'hui, quand le gouvernement qui s'y passe, il y aura ce vol. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Globalement, au moment où il prend son taxi, qui serait finalement une voiture autonome, une voiture autonome qui communique avec d'autres voitures autonomes, le tout sur une infrastructure blockchain, c'est-à-dire qu'on couple la technologie blockchain aux nouvelles technologies, la IoT, etc. Automatiquement, en prenant son taxi, automatiquement, les autres voitures savent qu'il doit prendre un vol dans 30 minutes. Tandis que, si typiquement, dans cette voiture-là, il y a une grand-mère qui a prévu de prendre son avion dans deux heures, techniquement, elle, qu'elle mette une demi-heure en 45 minutes pour arriver à l'aéroport, ce n'est pas très grave. Donc, dans ce cas-là, les voitures autonomes peuvent se coordonner sur la route pour laisser passer du bon moment le businessman qui ira plus vite pour qu'il puisse avoir son avion. Quelle contrainte pour le businessman, elle verra plus cher. Parce que, finalement, lui, il a quelque chose à faire à payer plus cher, donc, lui, c'est son service, c'est ce qu'il veut l'avoir. Au contraire, si la grand-mère se fait un peu moins cher et qu'elle a pris un double de temps pour aller à l'aéroport, c'est peut-être un peu moins bas. Alors, on parle donc, souvent, de l'alignement d'intérêt. Comment mettre en place cet alignement d'intérêt dans des projets blockchain ? Alors, il faut vraiment analyser très sérieusement quand on voit de nombreux projets et de nombreuses entreprises dans la commercial blockchain parce que l'alignement d'intérêt est rarement, en fait, rarement rare. Mais souvent, on l'énonce un peu, on dit oui, voilà, on va faire un token, etc., etc., il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais en fait, c'est rarement le cas. Donc, l'idée, c'est en fait d'associer les analyses économiques traditionnelles qu'on fait pour les startups classiques et les dîners classiques, donc, les analyses financières stratégiques à une analyse spécifique quand il y en a un hot token. Donc, en fait, vous avez spécifique à la crypto-économie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Analyse traditionnelle business startup. Qui est l'équipe ? Qui est le CEO ? Est-ce que les mecs se connaissent ? Quelles sont ma formation ? Etc. Quel est mon business modélien ? Quel est mon marché ? Est-ce que, enfin, quelle est ma part de market share visée ? Quel est mon business plan ? Etc. Etc. Quels sont mes concurrents ? Et quelle est la compétitivité de ma technologie ? C'est-à-dire la même magie. Avec un token, il faut bien comprendre quel est le rôle du token à mon écosystème. Prends un exemple très simple. Imaginons que se mette en place alors je ne sais pas si c'était bien. Imaginons une startup qui met des diplômes dans la blockchain. Donc c'est quoi mon business model ? Je prends un diplôme, l'université paye en token pour mettre le diplôme dans la blockchain et du coup le diplôme est certifié et de toute façon il y a une app, c'est une clé, etc. L'université, enfin, la startup dit mettre un diplôme dans la blockchain ça coûtera un euro. Et du coup vous paierez ça en token parce que c'est comme ça et du coup en fonction du token vous paierez plus ou moins de tokens pour ce service. Quel est l'intérêt de mon token ici ? Zéro parce qu'en fait si finalement je n'avais pas de token je pourrais très bien mettre mon diplôme dans la blockchain et le diplôme serait quand même certifié et mon business tournerait quand même. Alors, zéro ce n'est pas tout à fait vrai il y a quand même un intérêt qui est évident qui est à le leçon. Du coup dans ce cas-là d'un point de vue purement économique je n'ai pas d'intérêt à avoir un token parce qu'en fait je n'ai pas vraiment de valeur intrinsèque à mon token. Il n'y a pas mal de choses. Et donc ensuite les analyses complémentaires c'est quel est le montant que je vais me mettre en token quel est le montant que je vais lever quel est ma roadmap et également très important en ce moment dans la communauté blockchain c'est quel est ma visibilité donc ça va être quelles sont mes visibilités sur les réseaux sociaux Télébram etc. Alors on va rentrer un peu dans le détail autour de cette politique de l'alignement d'intérêt il y a grosso modo des géants en fait qui se sont construits des géants de la blockchain donc on va en creuser notamment deux qui sont pour le coup les plus intéressants le premier c'est Bitmain alors pourquoi lui on va le creuser en fait c'est tout simplement la plus grosse entreprise de l'alignement d'une blockchain c'est le monstre alors il est aussi très controversé je vais vous expliquer pourquoi je ne sais pas et pourquoi on en parle en ce moment en particulier parce qu'ils vont faire une IPO donc émission d'action et avec des montants assez phénoménables on va y revenir d'autres exemples un peu plus classiques mais pour le coup très connus Ethereum évidemment donc c'est l'évolution du code du code une transaction Ethereum une transaction traditionnelle un bout de code dans la blockchain qui permet en fait de faire ce que je veux notamment des tokens donc notamment des boutons d'utilité qui permettent de me financer dans les ICO Augur marché prédictif celui-là on va le creuser parce que c'est très intéressant et souvent comme exemple d'habiter ce modèle avec vraiment un vrai alignement d'intérêt ce n'est rarement le cas en fait sur les ICO puisque juste pour terminer sur les ICO quand les ICO vous disent en fait nous on a un alignement d'intérêt souvent l'alignement d'intérêt réalise dans une seule chose qui sont les investisseurs investissent dans un token l'équipe est payée en token et en tant qu'entreprise moi j'ai un stock de token donc techniquement si le token prend de la valeur tout le monde est gagnant si le token perd de la valeur tout le monde est perdant en fait c'est un peu plus compliqué que ça puisqu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le token uniquement à des fins productives donc en ce cas-là si ces gens-là se débarrassent de leur token et que le token plonge ces gens qui sont se débarrassés ils s'en moquent donc du coup l'ICO peut partir au tapis assez rapidement simplement pour des raisons précieuses en fait il faut bien garder ça en tête c'est pas parce qu'il y a un token que j'ai mon alignement que j'ai mes intérêts parfaitement alignés c'est vraiment si dans mon business model le token a un vrai sens estime pardon qui est un réseau social décentralisé où en fait les utilisateurs sont rémunérés pour leur popularité pour leur popularité pourquoi j'ai donné pourquoi le GST qui va augmenter alors l'idée de base l'idée de base pour faire très simple le prix c'est offre versus demande ma demande c'est mon business si je vends des pizzas à Paris je vais en fait avoir un market sizing qui sera très précis c'est le nombre d'habitants qui vont sur mon autre qui vont sur les pizzas etc et je vais avoir une offre c'est à dire mon montant de token qui me permet d'accéder à ce service qui est fixe donc si j'ai une offre fixe et une demande qui augmente mécaniquement mon prix va augmenter pourquoi elle m'a fait après la récidure c'est vrai c'est vrai c'est vrai pourquoi elle m'a fait c'est vrai pourquoi elle m'a fait c'est vrai parce que la l'ordre est le token bon vous ne voulez pas non non c'est simplement parce que l'ICO vous prévendez le service donc techniquement si le service a un sens il y a plein de facteurs d'échec vous pouvez avoir un super token s'il n'y a pas de business il n'y a pas de business mais si le service a un sens et qu'il y a une traction pour la demande de ce service en tant que tel sans parler de blockchain nécessairement davantage de gens vont vouloir accéder à votre service ce que disait François plus les gens vont vouloir accéder à votre service plus ils vont devoir se procurer votre token qui va circuler sur le marché pour aligner les intérêts si ça a un sens et comme vous avez limité la quantité de tokens que vous avez mis en circulation mécaniquement plus il y a d'attraction en perte de demande plus la valeur unitaire du réseau distribué dans un token va augmenter et si votre token ne sert à rien ce que disait François vous mettez quelque part la valeur d'utilité de votre business dans un main de spéculateur en fait votre token il ne va servir à rien les seules personnes qui vont l'acheter c'est en espérant revendre plus cher plus tard pour de mauvaises raisons complètement décorrélées du business et après de manière plus générale pour finir sur les ICO il faut avoir en tête que les facteurs d'échec sont très nombreux vous avez mauvaise crypto-économique c'est ce que disait François et après de manière générale vous portez un risque start-up exactement donc c'est tout à l'heure vous avez un super modèle demain si l'équipe se plante sur un truc si le marché n'est pas bon si le produit était génial mais trop tôt à ce moment-là il ne va pas marcher donc quelque part le taux de défaut de la start-up vous allez le retrouver dans les signes sauf que les montants sont plus importants donc on en parle beaucoup plus donc on voit beaucoup de projets qui échouent tout le monde crie au loup la blockchain c'est fini c'est mort tout part au tapis non c'est juste que c'est des start-up c'est des jeunes pousses il y a beaucoup d'argent en jeu parce qu'on a démocratisé la levée mais à la fin ça reste une start-up il y a des start-up il y a des bonnes alors commençons par la première pour vous ce qu'on va un peu creuser très rapidement qui est Bitmain Bitmain ce que c'est c'est le minage minage du bitcoin principalement on peut faire un peu d'autres crypto-monnaies aussi je parle d'un peu au détail Bitcoin, Dash, etc mais gros grosso modo c'est le minage du bitcoin de façon industrielle je crée un business un peu comme l'a dit tout à l'heure Clément à partir du minage du bitcoin alors pour bien comprendre on va juste regarder très rapidement le business model enfin la chaîne de valeur pardon autour du minage classiquement au tout début la création des produits donc ça c'est en France des semi-conducteurs Bitmain n'est pas présent là-dessus bon c'est une activité qui est très industrielle dominée par des acteurs asiatiques très connus Samsung TSMC voilà ensuite il y a la création du hardware donc c'est grosso modo c'est ça Bitmain crée des ordinateurs spécifiques pour le minage des crypto-models et ensuite il y a deux activités qui sont un peu en parallèle bon je les ai mises l'une après l'autre mais qui sont un peu en parallèle sur la chaîne de minage parce qu'elles font la même chose en fait c'est un en tant que Bitmain moi j'ai une ferme de minage donc là j'ai un grand hangar où j'ai que des ordinateurs qui sont superposés les uns aux autres et je coordonne ces ordinateurs pour qu'ils minent de façon optimisée donc en fait tout simplement j'ai une capacité de calcul optimisée mais rien que pour moi et après j'ai les poules de minage donc c'est un peu ce qu'il s'expliquait Clément tout à l'heure en fait les poules de minage ce ne sont qu'un programme qui optimise la recherche de l'équation cryptographique pour miner entre différents ordinateurs c'est à dire toi tu vas calculer ça 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 donc si j'étais tout seul c'est moi qui me taperais tous les calculs en un alors pourquoi Bitmain est un monstre il n'est pas présent dans on a dit ça qui est d'une activité très industrielle il est leader historique sur le marché des hardwares donc c'est à dire que ça 85% des hardwares qui servent à miner des cryptos sortent de Bitmain il faut-on vous dire qu'ils ont un gros un bon monopole les fermes de minage ils étaient présents énormément sur ces secteurs là mais ce sont des secteurs qui sont un peu joués parce que eux ils sont en chine en gros maintenant les gens qui font vraiment des grosses fermes de minage se déportent vers les pays froids tout simplement pour des raisons économiques principalement et de refroidissement des hangars en eux-mêmes donc maintenant c'est Islande, Canada avant ils avaient 20% de leur chiffre d'affaires qui était concentré sur ces fermes de minage maintenant c'est 3% et ensuite les pools de minage donc là on a cité les plus connus ampoules, btc.com via btc alors ça ça paraît un peu rien comme ça on se dirait c'est une unité vous pouvez chambouler le torsus vous dites quand on est à 48 vous manqueriez plus que 2 pouces pourquoi ? pourquoi ? pourquoi il le frais plutôt ? pourquoi il bourriraient ? moi j'ai un business j'ai un business c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait j'ai un business qui fait en chiffre d'affaires 4 milliards c'est un marché qui est tout jeune naissant j'ai un business qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires et du jour au lendemain j'ai m'amuser à pourrir les transactions pour mettre au tapis toute ma richesse et tous mes investissements je suis pas sûr alors par contre ça peut poser effectivement des problèmes disons plus de l'ordre éthique parce que c'est vraiment normal qu'il y ait un acteur qui consente la moitié de la puissance un chinois en plus il peut y avoir un état c'est un état qui décide d'arrêter la petite oui c'est vrai oui c'est vrai là ça fait politique c'est bien sûr il y a un risque il y a un risque de centralisation ça c'est sûr géopolitique ben là c'est déjà parfaitement enfin quasiment centralisé quoi alors donc bon néanmoins tout n'est pas tout n'est pas vert pour Bitmain donc ils sont en train de faire une IPO pourquoi ? ben en fait ils ont besoin de financement récemment bonso modo parce que leur hardware qu'ils construisent ils n'ont pas vraiment fait de nouveau qui sont très performants donc ils ont besoin de financer des investissements et la deuxième raison c'est que en fait ils ont énormément de cash qui est rentré avec le ménage et ce cash ils ont investi dans les cryptos notamment énormément de Bitcoin Cash ils ont une exposition bilancielle donc à leurs actifs ils ont 1,2 milliard de cryptos enfin de montant qui est en cryptos et dans ces 1,2 milliard il y a 800 millions de Bitcoin Cash le marché il a le plus de plus il a perdu énormément c'est d'arriver donc en fait rien que sur le bilan de Bitmain ils ont perdu énormément de valeur rien pour ça donc en fait ils ont encore intérêt aujourd'hui à revendre c'est quand même ils ne peuvent pas vendre non bah non parce qu'ils ne peuvent pas vendre maintenant parce que pour vous s'ils vendre maintenant ils perdent vraiment quoi non mais si le cours comme nous bien sûr c'est ça qui me dure c'est que pour en Chine effectivement ils ont un tel pouvoir de ménage que si jamais le Bitcoin on peut pouvoir toucher les 100 000 dollars il y aurait une une création richesse exprimée qui est hallucinante ça me dure ils ont acheté oui c'est sûr bien sûr c'est au fil de l'eau quoi les Bitcoin Cash ils les ont trouvé le carton de marche ils les ont acheté ou ils les ont donné non 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 ils les ont acheté vous n'avez pas vu que Bitcoin Cash a pris un mur oui Ah oui, ils ont acheté. À suivre ! Je crois que pour le coup, c'est ce genre de point d'intérêt qui vont pouvoir se répéter. Donc là, juste pour remettre bien les choses très clairement en tête, on est sur du minage industriel. Bitcoin, proof of work, hardware. Demain, le minage, peut-être que ce sera uniquement du proof of stake. Ma puissance de calcul, en fait, est remplacée par le nombre de monnaie que je mets en escroc, en... en séquestre, pardon, en séquestre, sur un compte. Et donc, à partir de là, quelle est la valeur de mon business ? À suivre. Ensuite, un autre modèle, donc, l'alignement parfait d'intérêt. On en a également entendu parler récemment, pour des questions un peu moins vertes, mais l'idée, c'est le marché prédictif. Généraliser le pari, en fait, très simplement. Et donc, permettre à n'importe quel utilisateur de parier sur le résultat des événements futurs. Comment ça fonctionne ? En tant que créateur du marché, je pose une question. Le Bitcoin intervient-il 20 000 dollars à la fin de l'année ? Comme c'est... Alors, sans entrer dans trop de détails techniques, mais comme c'est un smart contrat déployé sur Ethereum, je dois payer des frais. Quel est l'intérêt derrière ça ? Ça m'évite, en tant qu'utilisateur malveillant, de spammer le réseau. Sinon, je créerais des contrats à l'infini, je pourrais aller à la plateforme et personne ne peut l'utiliser. Donc, si ça coûte quelque chose, même si ce n'est qu'un petit peu, pour moi, ça permet d'éviter le spam. Ensuite, je crée un marché. Donc là, je crée des actions d'occurrence. Donc, on va voir l'exemple... Voilà, cet exemple-là est très bien. Il va y avoir une action oui, une action non. Si l'action peut monter la cité, mettons que ça va valoir 50 centimes, 50 centimes, ça veut dire que j'ai autant de gens qui parient pour le fait que le Bitcoin va atteindre 20 000 dollars que de gens qui parient contre. Peu à peu, en fonction de l'offre et de la demande, mécaniquement, je vais avoir une cote qui va se faire. Et à chaque fois que je vais trader ces éléments, le créateur de marché va récupérer des frais. Donc, ça va lui rembourser, finalement, les petits frais qu'il aura mis au début. Donc, pour lui, c'est parfaitement neutre. À ce niveau-là, j'ai récupéré mes frais. Et pourquoi c'est neutre ? J'ai juste demandé à la foule de beauté. À la fin, comment ça va se passer ? Les utilisateurs du réseau vont simplement rapporter le résultat. Ils vont dire, moi, j'ai trouvé sur tel site, tel site, tel site, que le Bitcoin avait atteint 20 000 dollars. Pour mettre en pause ma réputation, je vais parier dessus, en fait, des tokens, qui ont une valeur, qui s'appelle le token de la réputation, justement. Je mets dessus des tokens qui sont pour appuyer, finalement, ma décision. J'ai vu sur trois sites de référence que le Bitcoin atteint 20 000 euros à la fin d'année. Et je mets dessus l'équivalent de 100 000 euros de tokens, parce que je suis sûr que c'est le cas. C'est vrai combien il y a d'utilisateurs d'extro-socialistes ? Non, pour le moment, c'est pas bon chose. Il y en a 64. Il y a 10, mais il y en a 64. Il y en a 64. Et pourtant, la capitalisation, c'est 64 millions. 64 millions, pardon. Non, 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 bien sûr. Le projet est théoriquement très intéressant. En pratique, il n'est pas encore. C'est un projet qui n'est pas utilisé. Il est 234 millions de dollars. Bien sûr. Est-ce que, par contre, il ne sera pas utilisé demain ? Ah non, mais oui, mais dans ce cas-là... Non, mais demain, ça peut être dans un an, quoi. Non, mais c'est marrant. Mais théoriquement, disons qu'il est... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est édifiant qu'on prenne comme exemple, en fait, comme un succès, enfin un cas de succès, en fait. Un service qui n'est pas utilisé. Non, mais c'est... Le business model est un exemple. Et en l'occurrence, il n'est pas encore utilisé. Le marché n'est pas prêt. C'est juste le business model et l'utilité du token. En fait, je vous... Moi, je ne suis pas de montrer cet exemple. C'est juste que l'adoption de base est tellement loin, on parie sur le potentiel. Bien sûr. Ça, on est complètement d'accord. C'est-à-dire que si tu reviens ici... Là, on ne dit pas que c'est un succès ou pas. Ce qu'on dit, c'est que ça respecte parfaitement ce pourquoi a été grosso modo créé la blockchain. Pour autant, ça... C'est pas ce que je vous en ai en cause. Non, non, mais j'ai le problème. On en parlait. Le problème majeur... C'est drôle de le dire. C'est tout. Parce que quand on le connaît, on dirait qu'il y a 1 million d'utilisateurs ou 500 000... En fait, c'est un zéro. Il y a plus de gens chez Omeros que chez Omer. Exactement. Omeros n'a pas encore 144 millions de marques de cap. C'est le cas pour beaucoup de problèmes. C'est un logiciel. C'est quoi qui empêche comme ça, qui ont fait la cible de faire mal à beaucoup de cap. Ça, beaucoup l'ont fait. Parcèlement, ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, ils essaient de mettre en place des mécanismes via ce contrat, etc. pour protéger les investisseurs. Ça reste resté. Par exemple, sur EOS, je ne vois pas comment... Comment est-ce qu'il y a cette protection ? Sur EOS ? C'est 4 milliards. Ils ne sont pas protégés, non ? La protection, de toute manière, elle n'hésite pas. Vous achetez un truc qui n'est pas vraiment régulé. Vous le savez au moment de l'acheter. Donc à la fin, si le management EOS ne marche pas, votre truc est au zéro. Ils ont déjà encaissé les 4 milliards, non ? Bien sûr, bien sûr. Les 4 milliards, ils les ont encaissés, mais après, s'ils ont leurs propres tokens, c'est que les 100 tokens, ces 100 tokens sont price à 100. S'ils valent zéro, l'entrepreneur, à la fin, il a zéro. C'est comme une action. Mais ils ont encaissé. À part s'il les a fait cacher. À part s'il les a revendus directement. Je payais. Ils ont encaissé un dollar. Oui, bien sûr. Ils ont encaissé un dollar. Ils ont déjà le cash. C'est juste qu'en fait, le mécanisme de cash-in, en l'échange d'un titre, à la fin, c'est un titre. C'est un droit. Donc ça, dans le cadre d'une IPO, vous mettez une action, vous recevez des dollars. C'est juste que, je ne sais pas, c'est juste plus ancien. Donc il y a peut-être moins de gens qui vont regarder l'argent, etc. Mais à la fin, c'est exactement le même mécanisme. C'est plus régulé. Ceci étant, le délit, parce que là, on est dans un délit pénal. Donc vous recevez un montant et ensuite, le montant des gens... C'est l'escroquerie. Exactement. Donc ça, régulé ou non, l'escroquerie pénale, elle est quand même pas bien. Bien sûr. C'est même pas possible de faire ça. Exactement. C'est qu'en fait, vous mettez, le problème, le principal sujet de l'ICO, c'est que vous mettez en marché, des gens se mettent en marché sans y être préparés, sans être prêts. Quand vous faites une IPO, en général, vous avez quelques années de boîte, vous avez des conseils, etc. Voilà. Et vous recouvrez. Exactement. Ok. Mais à la fin, c'est des gens dont c'est le métier. Au type, quand ils font une IPO, ils en ont fait 400. Ce qu'ils savent faire, ils savent mettre le prix au bon truc, des fois, ils se bourrent, encore, même eux. Le problème, c'est qu'une jeune équipe, même s'ils ont un super projet, les gars, concrètement, mettre en marché un service sur des trucs pas liquides, sur des plateformes un peu frauduleuses, etc., c'est très compliqué. Il y a eu des bons articles ces derniers jours sur la difficulté de mener une SEO. Et donc, il y a eu un moment, des excès qui font que c'était très simple de lever beaucoup d'argent avec des projets un petit peu galères. Aujourd'hui, pour faire une SEO, à moins d'avoir 500 000 euros, c'est impossible. Il faut maîtriser le truc, quoi. Je l'ai compris. Et même, inversement, c'est unique. C'est un exemple qui était tout à fait vrai comme on disait que la monnaie était mise. Mais juste pour revenir aussi côté investisseurs, ce qui est important à comprendre, c'est que la manière, enfin, les investisseurs qui font l'investissement en start-up, c'est des professionnels. Ça s'appelle l'Uventure Capital. c'est des personnes qui sont formées pour ça, qui ont plusieurs années d'expérience professionnelle, qui savent mesurer les risques d'un investissement, etc. Et tout l'avantage ou pas, donc l'ICO, ça permet de réduire les barrières à l'entrée pour trouver des investisseurs. Et en même temps, tout le monde devient investisseur. Sauf que c'est comme si on se retrouvait tous sur un terrain de football pour voir la finale de la Fou du Monde. On aurait un peu du mal, en fait. Oui, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on investit dans un SEO, on fait le travail d'être quelqu'un qui est venture capitaliste. Donc c'est un métier avec une prise de risque importante, avec une expertise propre, etc. Et c'est des choses qui ne savent pas. Donc les gens s'étonnent qu'on investisse dans les SEO, derrière on perd de l'argent, mais les investisseurs savent que lorsqu'on investit sur des jeunes start-up, il y a 1% de start-up qui vont au bout du process et 99% qui sont mortes. Une chose importante à dire, c'est que c'est qu'on investit sur des jeunes start-up, on a souvent assimilé justement les marchés à des systèmes de bondi, mais surtout que les SEO, en fait, est un système de bondi, par essence, d'investissement. C'est-à-dire que quand on propose en private sale, dans plusieurs phases de vente, le token à moins 20%, à moins 20%, à moins 30%, c'est-à-dire qu'on arrive en fait à la public sale à l'infant, les mecs achètent le token au prix coûtant ou à 5%, et qu'en fait, les investisseurs, de leurs investisseurs en private, ils déchargent leurs tokens qui vont payer moins 50%, enfin, imaginons, on met un million dessus, on décharge moins 50%, enfin, on décharge c'est un million avec 50% de réduction, etc., ça fait qu'on arrive avec un bénéfice de 500 000 € sur 5 millions. si on arrive à les vendre, au prix du marché. Mais il y a un risque. Est-ce que demain, j'aurais aimé mettre un minimum sachant que, aujourd'hui, quand on regarde les cours sur les SEO, dans les questions sur les échanges, on voit que ça se stabilise, et qu'ensuite, il y a un dump incroyable, et souvent, une stagnation au plus bas du bas. Moi, j'ai déjà participé à des SEO, en public sale, par exemple, et en fait, je l'ai fait pour une iPhone, mais en fait, tu te retrouves pas, tu méga pour une zone bag, tu te retrouves pas avec... C'est marrant, moi, je trouve pas assez clair, parce que j'ai pas dit beaucoup, mais c'est ça, le problème de SEO, c'est le pouvoir d'achat entre nous. Et aussi, le token qui sert à rien, c'est sûr. Mais c'est pour ça que, le token qui sert à rien, c'est d'où l'intérêt d'un crypto-économiste de comprendre si le token est une réelle utilité économique. Parce que s'il en a pas, d'autre manière, il est au zéro. C'est ça, mais en fait, il y a pas besoin. Il y a pas besoin, parce que si on rentre en cas d'augure, vous pouvez traîner un, dire que ce qui est mis en jeu pour donner le résultat du pari, ça pourrait très bien avec des Ethers. Ce sont des Ethers qui sont pariés, c'est très bien les Ethers, tout à fait, des Ethers, mis en jeu pour déterminer leur état. Oui, mais vous fabriquez un jeu au-dessus d'Ethers, en fait. Oui, mais surtout parce que ça permettait de lever de l'argent pour faire Augur. Augur aurait pu se faire avec une levée de compte classique que pas d'ICO. Et s'il y avait de l'Ethers au lieu des Ethers, l'avantage pour l'utilisateur, pour les 64 utilisateurs, c'est parce que déjà quand on commence à aller sur dur, qu'est-ce qu'il faut pas ? Il faut se décharger et on a déjà une gardeur, une demi-re. Là, vous touchez le Ethers ? Non, mais c'est... Comme le Ethers, il sert à rien parce que ça va plus marcher avec des... Vous touchez le problème cœur, qui est partagé par tout le monde. C'est un problème d'expérience lié au cœur blockchain. Et en fait, souvent, plus on a de l'ingénierie de décentralisation, moins on a d'expérience qu'il y a. Et même le Bitcoin, qui est un truc qui est génial conceptuellement, j'y crois beaucoup, pire tout pire, etc. Bah, in fine, aujourd'hui, l'expérience de transférer de l'argent via Bitcoin, c'est extrêmement mauvais. Si vous voulez faire du... Je sais pas, de bloca, etc. Vous devez vous connecter sur une obscure plateforme, vous avez perdu votre mot de passe. Enfin, le truc ne marche pas. Donc, c'est juste qu'il va falloir accepter à un moment donné que l'expérience client, elle repose sur des interfaces et que les interfaces, elles sont par nature plus ou moins centralisées. Et qu'un système purement décentralisé qui serait administré par consensus, 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 et vos éléments. Bah, à la fin, il n'y a pas le fronting pris en charge avec une marge entre vous, nous, et puis la réalité de cette blockchain. Et donc, aujourd'hui, l'interopérabilité entre le monde normal qu'on connaît tous et ce génie industriel de la décentralisation, bah, en fait, elle n'est pas vraiment réussie. Donc, c'est pour ça que la mass adoption qu'on attend tous, bah, in fine, elle n'arrête pas. C'est le fact... Enfin, pour nous, c'est complètement rien. C'est le facteur après l'exchange à la dernière phase. Exactement. Après, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que la technologie, elle est relativement jeune. La blockchain, c'est dix ans aujourd'hui. Quand on prend l'histoire d'Internet, au tour des années 70, l'expérience utilisateur d'Internet en 1981, c'était pas si top. Je ne l'étais pas, mais j'imagine quoi. Ne serait-ce que je m'en souviens des Windows... Je m'en souviens des Windows 95, etc. Les premières pages d'Internet, c'était pas terrible. En fait, il y a une maturation technologique, mais c'est l'histoire comme ça. Enfin, l'histoire économique. Quand on regarde les premières voitures de Ford en 1930, c'était pas terrible non plus. Aujourd'hui, c'est mieux. Ce dont on se rend compte, c'est que la blockchain, peut-être que dans dix, quinze, vingt ans, il y aura des applications des cas d'usages qui auront eu le temps d'être maturés, etc. En fait, ce qu'il se passe, c'est que ce qu'on pointe dans le cas d'Ogur, c'est la décorrelation entre le temps des investisseurs qui anticipe des gains futurs lointains et le temps de la maturité technologique. C'est ce décalage-là qui fait que les désenvolés de cours ne correspondent pas à une réalité technologique. Parce que les investisseurs anticiment trop tôt l'amélioration technologique qui arrive en dix ans. C'était la même chose avec la plus d'Internet, en fait. En 2000, il y a eu un crash. Pourquoi ? Parce que la technologie était pourtant bonne. Internet, ça a bien révolutionné de l'économie. Aujourd'hui, ça a diffusé. Tout le monde a internet sur son portable. On ne peut plus en faire sans rien. Et pourtant, en 2000, il y a eu un crash. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il y a une anticipation financière trop tôt ? Des gains promis par des technologies qui arrivent en maturité dix, quinze, vingt ans après. C'est la spéculation qui dit que c'est ça du reste facile. Effectivement, Hooger, ça a levé 5 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, ça vaut de s'en prendre pour lui alors pour s'en être utilisateur. Mais les 5 millions de dollars, ils sont proportionnés par rapport à ce qu'ils ont sorti. C'est pas mal. Si vous vous projetez dans un investisseur finalement, parce que là, on critique un peu le truc, mais finalement, je me dis, quelque part, derrière tout ça, il y a un peu le mécanisme d'un marché financier d'une certaine manière. Donc, le gars qui se dit OK, dans 15 ou 20 ans, les ordres de trade ne seront plus agrégés par une bourse, mais ce qu'on fait devient un grand échange décentralisé, etc. Quelque part, c'est peut-être un peu le futur quand même. Donc, in fine, c'est peut-être beaucoup pour 60 utilisateurs aujourd'hui, mais si c'est le marché financier de 10 ans, en ce moment-là, c'est déjà top. Donc, à la fin, le marché, nous, ce qu'on a essayé de faire dans notre livre pour les gens qui l'ont lu, c'est d'essayer de rationaliser les cours qu'on observe. Donc, c'est de dire, si le prix du bitcoin qu'on lit aujourd'hui sur les écrans est de X, alors, on sous-entend que l'adoption doit être de Y. Or, aujourd'hui, elle est de Y moins Z. Donc, finalement, le marché price un usage. Donc, aujourd'hui, vous pouvez, on pourrait faire l'exercice, on fabrique un modèle, et en fait, le marché price, dans X, Z années, un nombre d'usagers. Et après, vous vous dites, est-ce que c'est crédible ou pas ? Là, sûrement pas. L'idée est pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses. Exactement. Le problème, c'est que ça s'annonce comme un marché. C'est un marché. Un marché. Un marché. Il faut des milliers ou des milliers. Sinon, ça vaut zéro. Sinon, c'est... J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de dire en ce moment, et ça me semble être à 180 degrés de tout ce que vous avez raconté au départ sur la microéconomie néoclassique. Oui. En fait, en fait, classiquement, parce que vous n'avez pas parlé, vous vous situez dans le cadre de l'économie autrichienne, dont le point de départ, c'est l'ignorance de chacun, cette ignorance étant différente d'un individu à un autre. Et tout ce dont on est en train de parler à l'instant, c'est effectivement cette coordination des décisions de chacun sur la base de leur action en tous les domaines. Et pour l'instant, cette interaction, c'est le token, c'est la généralisation du token à tout ce qu'on peut imaginer. Autrement dit, dans ce que vous avez dit, je regrette que vous ayez commencé par ce point microéconomique qui est vraiment à mettre au palier, et ensuite, et ensuite, que vous n'ayez pas précisé ce que vous entendiez par information. Vous avez parlé d'asymétrie d'information avec ce malfaisant à Kerloff. Qu'est-ce que vous entendez par information ? L'information, c'est tout simplement la réduction de l'ignorance par chaque individu étant donné les décisions, étant donné les actions qu'il mène. c'est tout à l'heure. Attention, tout à l'heure, on parlait d'information observable. Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Le token, ok, mais l'information observable, je ne sais pas. il y a deux choses. Il y a le token et il y a une information observable ou non. Donc typiquement, tout à l'heure, on prenait le cas d'Akerloff, c'est un véhicule. Donc au cas du véhicule, il y a une information objective sur ce véhicule. Donc le véhicule, il a 20 000 km où il y en a 100 000. Vous ne le savez pas ? Ah ben justement. C'est ce qu'on a expliqué donc. Là, je ne le sais pas. Non, parce que vous avez fait intervenir le vendeur à ce moment-là. Justement monsieur, en fait, il n'est pas ici, on fait beaucoup réagir. Et sur les choses, des ancêtres après, je crois qu'il y a encore deux slides. Ouais, mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, les slides. Il reste, il reste, il y a des réseaux sociaux. 2 millions. Donc en fait, vous avez l'information observable. Donc quand vous voyez le véhicule, vous ne savez pas. C'est justement le principe de la symétrie d'information. Moi, ce que je disais tout à l'heure. Non, l'autre le sait. Non mais justement, c'est le principe. Non mais attendez. C'est ce que je disais dans le truc. Vous ne savez pas. L'autre le sait. Ça, c'est asymétrique. Donc comment on fait ? L'autre a une connaissance, une omniscience. Qui a une omniscience ? Le gars qui lance sa bagnole. Bien sûr, c'est sa bagnole. Il n'y a plus du sait combien il a rouler. Et après, vous allez voir le garagiste Donc si vous avez un moyen que l'acheteur ait de manière certaine l'information que la bagnole a fait 100 000 km, vous êtes d'accord avec moi que vous mettez l'information au milieu. Le gars, il a fait 100 000 km. Moi, je sais qu'il a fait 100 000 km. Donc l'information objective dont je dispose, grâce à l'immunabilité de l'information, elle est de bien meilleure qualité que si je n'avais pas eu la technologie blockchain. Ça, on n'est pas du tout dans le cadre du token. Donc là, ce cadre microéconomique il s'applique parfaitement. Voilà. L'un est réel et l'autre est absurde. L'autre, c'est la différence. Justement, ce qu'il faut voir, c'est que la raison pour laquelle vous aurez bien noté vu la subtilité de votre raisonnement économique, que la raison pour laquelle on atterrit sur des choses concrètes, c'est justement de mettre en perspective, comme disait Clément, ce que nous dit la théorie. Et après, c'est ce que je disais, la précaution du cadre qui est pris. J'ai fait des études un peu d'économie. Je ne suis pas docteur en économie. Il y a un cadre, un parti pris qui est choisi. On assume, au cadre de cette démonstration, qu'il y a une partie pris libérale. On peut le critiquer. À ce moment-là, on met tout en cause. On peut le faire. Et ensuite, de la réalité opérationnelle aujourd'hui. Et la réalité opérationnelle aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'atomicité, d'alignement d'intérêts et de décentralisation. Et ce que nous expliquait François, justement, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, le jeu qu'on avait créé et qui était bien orienté, d'une certaine manière, crée quelque chose qui est contraire à ce qui avait été prévu. Et ça, c'est bien des choses qu'on explique. C'est la dichotomie entre ce qui est prévu, le jeu, la théorie économique et quelque part, la manière dont les comportements économiques vont retrouver les travers d'antan. C'est ça que je trouve intéressant. Et sur le token, je partage à 100% votre point de vue. La connaissance qui existe sur le marché, la distribution de l'information sur les ICO relatives au token est de très médiocres qualités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les décisions, on voit bien, sont très mauvaises. Pourquoi elles sont très mauvaises ? Parce que les prix qu'on lit, pour la plupart, n'ont aucun sens. Et donc, à ce moment-là, on est d'accord. Qu'est-ce qui arrive, une fois que, dans le cas, par exemple du Bitcoin, tout ce qui est miné, on arrive à terme de la production de données et qu'il n'y a plus de mineurs, par définition. Et qu'est-ce qui arrive ? En fait, du coup, comment faire vivre les transactions sans qu'il y ait le système qui met en train de rémunérer les mineurs ? Et de la façon, qu'en est-il des cryptatifs ou la logique de mineurs ? Donc, si on pose juste pour le Bitcoin, l'idée, c'est que, il sera prévu des transaction fees, des frais de transaction qui permettent de rémunérer les mineurs. Donc voilà, je serai intermédiaire décentralisé mais intermédiaire prêt pour faire vivre les échanges. Et pour votre deuxième question, on se rend compte que toutes les monnaies ont des logiques différentes. C'est-à-dire que, le Bitcoin, il y a une croissance logarithmique qui est dessinée dans le temps. Pour d'autres, lors de l'ICO, Ethereum, la totalité de la stock monétaire qui est connue et donc il n'y aura plus d'autres. Donc, en fait, c'est un peu toutes les combinaisons possibles. Donc, soit c'est des transactions, soit c'est en fonction de la création intermédiaire. La création intermédiaire. j'ai une question au niveau du mode de décentralisation. Vous pouvez passer avec les voitures ? Les ? Les voitures ? Ah ça ? Très bien. Oui. Par exemple, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin d'un système décentralisé au lieu d'un système centralisé normal avec l'UGAD qui, 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 La question est simple, la réponse à la question est simple, pourquoi on a besoin de ça, si c'est moins cher, si c'est plus cher, l'Europe 1. L'idée sous-jacente, encore une fois, on proclame lourdement, et c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer aussi, on proclame lourdement le côté cost-effectif de la décentralisation. Mais quelque part, est-ce que c'est démontré ou pas ? L'idée sous-jacente, c'est que les coûts de la décentralisation à terme ne peuvent être que moindres que ceux de la centralisation. Parce que le fait d'être in the middle, ça rapporte de l'argent parce que ce rôle ne peut pas être assumé par quelqu'un d'autre en l'absence de possibilité de se faire confiance avec des relations de commerce éloignées. Donc l'idée, c'est que grâce à la capacité à coordonner les comportements sur un réseau mondial, on est en capacité de se passer de ce tiers de confiance qui, par définition, doit être puissant. Et comme il est puissant, ils ne sont pas beaucoup, et on sait très bien que dans les économies d'offres, les gars qui offrent ne sont pas beaucoup, à la fin, ça coûte toujours plus cher. Donc, si on est capable de recréer une forme d'atomicité de marché, on voit bien que ce n'est pas le cas avec le minage, si on est capable de recréer une constellation économique de chacun à chacun en l'absence de gens qui doivent être les tiers de confiance et qui, du coup, sont au milieu égale une marge pour ça, à la fin, on est censé être dans un jeu à somme nulle qui est qu'on va tendre vers le fait que le surplus du consommateur va être strictement équivalent au surplus du producteur. Donc, à la fin, on est complètement à l'équilibre qui est coût marginal égale revenu marginal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les deux courbes d'économie, coût marginal et revenu marginal, on trace un trait au-dessus qui est que comme on est en situation de monopole, la plupart du temps, ou d'oligopole bancaire, ou d'oligopole du commerce international, etc., on a un surplus du producteur qui est beaucoup plus important que celui du consommateur. Sauf que là, vous avez passé par des pratiques privées de l'économie. Alors, pas forcément parce que... Alors là, on est en 2030, mais si vous avez... Si d'ici 2030, vos données personnelles sont dans un wallet dont vous détenez la clé publique, clé privée, et que c'est vous qui décidez de monétiser votre donnée, on voit beaucoup de modèles émerger comme ça, de monétiser votre propre donnée auprès des IoT, quelque part, vous redonnez le pouvoir à l'unique consommateur que vous êtes. Après, je suis d'accord que pour payer le coût de développement, de l'IoT, de l'installation, de la sueur de voiture autonome, il y aura forcément besoin d'un acteur. Mais après, forcément, mais évidemment, il y aura toujours cet acteur. Mais l'idée, c'est que plus on décentralisera ce genre de choses, plus, normalement, il y aura l'efficacité économique derrière. Je suis désolé, je suis de loin d'enfermé. Je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à acheter leurs livres, il vous en reste 5. Je fais plein de marchandages, et puis surtout, si vous voulez prendre un verre à poser vos questions, il y a le soft bar qui prend des lières en bitcoin, ou en effet, ou en autres crypto-malèmes, vous pouvez vous inviter là-bas à aller boire des peaux, et merci de vous donner le pic. Surtout, merci aux intervenants. Merci. Merci. Merci.